Salutations mes murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 17ème épisode sur Tierno Beelight. La dernière fois nous avions réussi à passer l'ultime test qui n'était autre que le test de l'autre malandrin, je crois qu'il zonnait par là, il est encore là, de monsieur Sachko. Donc on a réussi son test haut la main, on avait commencé aussi à apprendre quelques notions de parcours en sa compagnie. Alors je me dis qu'avant de repartir en mission on peut peut-être encore apprendre quelque chose, mais j'aimerais aussi aller après à la forêt rouge rencontrer la petite dame. Et je ne sais pas du tout si ça va être notre prochaine recrue, donc je vais essayer d'aller le voir, d'apprendre quelque chose, mais pas de claquer tous mes points en compétences. Car si la petite dame peut m'apprendre aussi quelque chose derrière, et bien ce serait fort sympathique qu'on se découvre ça aussi derrière. Du moins si on arrive à aller jusqu'à elle, à discuter avant qu'il nous arrive des malheurs. Donc en attendant on va commencer par monsieur Sachko. Et qui va bouger toujours bizarrement bien sûr, donc s'entraîner monsieur, oui. Je ne sais pas si je lui avais filé de l'équipement, ça ne passe pas avec les toux. Je crois qu'on lui avais filé une AK, il n'y a pas besoin de munitions d'ailleurs ce qui était assez étrange. Et là il reste une petite place, mais je crois que je n'ai pas de quoi lui crafter un gilet barbal. Donc il faudra tester pour voir. Je vais te reparler, ouais, on va passer tout ça, merci bien, donc s'entraîner. Rentrer ça ne va pas non plus. Ouais. Oh, ça a l'air de vivre dans la rue, allez vas-y. Ce qui est marrant c'est que là il est percé, machin, il y a des grosses boucles d'oreilles dans les oreilles. Et la photo qu'on a de lui en bas, on dirait un type tout sage. Donc on a fait parcours. Je ne sais pas combien de points il me reste. Donc la barre de santé augmente de 3 points, ça peut être pas mal pour les réflexes là. Le fusil de chasse inflige 25% de dégâts supplémentaires. Et je vais faire les réflexes. Pour avoir plus de santé. Après je ne dépenserai plus rien. Sauf si la petite dame ne nous apprend rien du tout et que ce n'est pas une recrue. Dans ce cas-là on claquera d'autres points avec ce monsieur. Ok. J'ai l'impression que ça peut vraiment faire la différence entre rentrer dans la chambre. Parfois ça peut aider à esquiver une balle. Enfin pas littéralement, mais au moins ça te permet de te mettre à l'abri. J'ai l'inspiration fou. Ok, il va falloir faire l'exercice 3 ou 4 fois. Ok, il va falloir faire l'exercice 3 ou 4 fois. Je vais tirer une balle en caltruque dessus. Toi tu devras essayer d'anticiper mes tirs et puis te mettre à couvert. Ah, t'as perdu du tout ton temps. T'es plutôt de liste pour un scientifique prêt à... Ouais, j'peux rester tenté de tout. On va attendre le dernier moment là. Ok, merci chef. Ah ouais, maintenant elle est plus longue. Nouvel avantage. Ok, bon c'est cool. On va aller... Je sais pas s'il faut que je pionce. Ah, vu que lui il est là. Il faut sûrement que j'aille pioncer avant. Donc on va y faire dodo. Et on se retrouve au petit matin. Je sais pas si on aura un message radio ou quoi. Ok, on verra bien. Ok, jour 10 le refuge matin. Sachant qu'il y a un compte à rebours qui est lancé. Donc ça fait peut-être genre 3-4 jours sur 30. Il doit peut-être nous rester 26 jours et quelques avant la fin. De l'apocalypse là. Donc il va falloir se dépêcher. Il n'y a pas de message radio. Niveau santé, on est comment ? Ouais, merci d'apparaître. Je vais quand même voir si je peux pas lui crafter un gilet barbale. Il faudrait que je dépose toutes mes ressources dont j'ai pas besoin avant de partir avec. Même le fusil de chasse là. Parce que sinon, si je perds tout en mourant, c'est pas la peine. Quoique je peux quand même recharger une sauvegarde. Mais bon, je crois que j'avais plus de place d'ailleurs pour ranger le matos. Quoique ça, si. L'essence par contre, non. Et ça c'est des munitions de fusil de chasse. Donc on va les remettre là. Et je vais balancer mon essence ici. Les trucs radioactifs, j'en ai assez. Gilet barbale. Comment ça va fabriquer ? Non, ça va être le masque à gaz. Donc c'est à côté. Là, il faut qu'on se fasse la... Ça je peux le faire, je vais en faire un pour le monsieur. Il faut qu'on se fasse une grosse table. Il faut qu'on fasse une grosse table pour les gilets barbales plus résistants. Et les armes blaster machin compagnie. Je sais pas si ça... Là, j'ai plus de produits chimiques. Et je sais pas si je peux faire par contre des kits de crochetage. Là, c'est pareil, j'ai plus de produits chimiques. Je vais voir mon inventaire. Là, c'est un peu le caca là. Munition de fusil, munition de revolver. Ce qui aurait été bien, c'est que ce sont inversés là. Je vais mettre ça là. Alors, il faut que je trouve une place pour poser le fusil de chasse. Alors, si là, il n'y a pas de place, là, il y en a. Donc, on va mettre ça ici. Il faudra voir pour faire la table aussi, quitte à l'améliorer. Et puis, bah écoutez, ma fou, on est bon. Au pire des cas, je peux peut-être même... Enfin, je peux peut-être m'en garder en moins une, celle qui est un peu améliorée. Au cas où j'ai besoin d'une nouvelle arme. Et je peux peut-être décomposer celle-ci pour récupérer les ressources. Donc, je vais lui filer un gilet barbal, là, au pépère. Comme ça, il sera aussi bien équipé que Olivier. Alors, viens par là, monsieur. C'est quoi le plan ? Afficher l'équipement. Tiens. Ouais, voilà, je lui file ça. Eh, ça se trouve, il peut peut-être partir aussi en mission, là. Assigner des missions. Ah, ouais, 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 l'hygiène. Forêt rouge, nous, on va y aller. Sachant qu'on a aussi le truc à faire, l'homme qui me loue l'appartement, il faudra qu'on le fasse. Donc, caisse de médicaments largués. Hum... 86%. 99%. Je vais lui donner. Hum, largage de médicaments. Euh, largage de médicaments, j'en avais déjà un. Chasse aux monstres. Est-ce qu'il peut aller chasser ? 0% de chance. Ok, c'est mort. Euh... Retour. Rester à la base, non. Putain, il faut que je file des médocs aussi, alors. 80% de chance. Bah, je vais lui filer. La chasse aux monstres, on ira... Putain, il reste un jour pour la chasse aux monstres. Hum... Ah, c'est un peu con, bon, peut-être que ça reviendra plus tard. Une entité inhabituelle a été aperçue dans les quartiers résidentiels de Priat. Si je l'envoie, il meurt. Et je voulais aller à la forêt rouge, moi, donc... Donc, tant pis pour la créature, on fera ça une autre fois. Et puis, ben, c'est parti, hein, comme on sentait la mission. Oh. Alors, j'espère qu'on n'aura pas 30 000 trucs à récupérer aux alentours, sinon ça va être bien chiant. Ok, nous voici, nous voilà. 4, s'il vous plaît. Tandis que ça la gouille. Oh, ça la gouille un peu. Alors, avant de faire n'importe quoi, je vais peut-être m'afficher la map. Alors, déjà, il y aura un point d'intérêt juste ici. Et, euh... Putain, ça a l'air bien grand, l'hygiène. Oh, la galère. Bon, après, dès que je sors, il faut que je fonce en bas. Il y a deux points d'intérêt. Et après, il faut que je remonte tout en haut. Ok, donc là, de toute façon, il faudra que je longe. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, mais... Ce n'est pas très rassurant. Ça ne me rassure pas des masses. Et là, il y a déjà de la Charnobylite. Ah, je peux prendre... Oh, il y a plein... En fait, il y a des corps. Il n'y a pas quelqu'un à fixer dans le mur. Ah, lui, je ne peux rien prendre. Et là, non plus, je ne peux plus rien prendre. Ok. Écoutez, c'est parti. Je me lance à... À l'aventure. Ah, là, il n'y avait rien à prendre. Ah, bah, ok. Le premier point, là, passé, c'était les... Ça devait être les types. Donc, je vais aller par ici. Quoique, je peux peut-être noter directement le deuxième. Comme ça, je pourrais... Avoir le premier aussi qui sera... Qui sera mis avec. Et je vais vite fait aller prendre ce qu'il y a là. Et je fais demi-tour. Surtout que c'est des herbes. Ah, merde. Putain, il y a du garde. Oh, non, c'est peut-être une créature, les jeunes. Ah, t'es chaud du cul, là. Ah, t'es chaud du cul, là. C'est une chernobie truc, là, encore. Ah, attends, par contre, je vais peut-être prendre ça, là. Ah, il y en a un autre, là-bas. Ah, ouais, c'est chaud, les jeunes. Ça commence pas bien, là. Ah, ça commence pas bien. Ouais, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'il y avait des créatures qui pouvaient se pointer. Donc, bon. Voilà, avec qu'elle sortait et compagnie. Donc, on va faire gaffe. Donc, il y a les jeunes. Il y a une créature devant. Voilà, il y a une créature devant. Mais je suis qu'ici. Il y a plein de trucs à ramasser, par contre. Alors, je veux bien qu'elle se casse. Et que moi, je puisse monter par là. Ah, la saleté de poteau. Ah, il faudrait pas qu'elle me tombe dessus, là. Parce que je suis en fait, je suis en train de me diriger vers elle. Et là, le bâtiment, là-bas, putain, il y a des trucs qui se téléportent aussi. Voilà, par là, je crois pas que je puisse y aller. Il se trouve, c'est une autre zone. Et il faut y aller en prenant la direction d'un autre chemin. Je vais continuer de longer par ici. Je crois que je me rapproche. Ouais, on est à 220 mètres. Ok, je pourrais peut-être passer par la voie ferrée. Mais vu que je dois aller de ce côté, moi... J'ai peut-être abandonné l'idée. Ah, je suis où exactement ? Ouais, il faut que je remonte à... Il faut que je longe les rails. Je vais passer de ce côté directement, comme ça, je serai tranquille. Oh, par contre, ça crépite. Oh, merde, c'est radioactif. Je vais essayer de tout embarquer avant que ça soit atroce pour moi. Lire. Sur le plan militaire concernant opération monde fantôme, vous avez... Par la présente haute autorité pour des professeurs Semenov à contenir la crise, utiliser tous les moyens nécessaires, y compris la force létale. Tous les moyens militaires sont à votre disposition, n'hésitez pas à demander un transfert de fonds supplémentaires pour couvrir toutes les dépenses et les coûts des dommages collatéraux potentiels. Tous les ennemis hostiles doivent être neutralisés à tout prix. Votre complexe principal doit être opérationnel. Les recherches de Semenov sur Hachanobilite sont notre priorité absolue. Tout autre considération est secondaire. Ok, je ne sais pas si c'est un indice ou quoi. Là, j'aurai des trucs à aller gauler dehors. Ah merde, putain, c'est vrai que ça chie. Vas-y, prends, là, dans l'armoire. Non, il faut que je me casse. Vas-y, monte là-dessus, là. Il y aura un truc de l'autre côté. Je peux passer. Je ne sais pas si je peux passer par le bâtiment, sinon. Ouais, là, merci. Ok, là, je ne vais peut-être pas pouvoir passer. Il y a du barbelé de partout. Je ne sais pas ce que c'est, ça, là. Je pense que ce serait en dessous, mais il faut que je trouve un passage pour descendre. Putain, merde, je n'aurais peut-être pas dû sauter par-dessus, maintenant. À quoi que je peux passer, là. Putain, il faut le projeter, là. Ah, ok. Ah, merci. Il y a plein de trucs en dessous, hein. Ah, là, il y aurait des trucs aussi à goler. Je ne sais pas si je peux passer en dessous du train. Je ne sais pas si je peux passer en dessous du train. Il y avait du viande, là. Putain, je fais comment pour rentrer dans ton machin, là ? Je peux peut-être passer par là. Ah, je vais me re-baisser. Ah, putain, là aussi, il faut le projeter. Ok. Ah, il y aurait des trucs juste en dessous. Ah, oui, ok. C'est du garde. Ah, c'est du garde. Je suis où ? Putain, mon autre point, il est plus bas. Il faut que je redescende. Je suis monté vachement haut. Je ne sais pas si je vais réussir à goler l'autre, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais réussir à enjamber et à rentrer dedans. Je ne tiens pas à me faire repérer, donc je vais essayer de faire ça de ce côté. Ah, merci. Bon, ben, écoutez, j'y retourne. J'y retourne et ce serait dans cette direction-là. Oh. Ouais, c'est chaud, les gènes. Ok, j'ai eu le deuxième point. Alors, par contre, je ne sais toujours pas comment rentrer après à l'intérieur. Là, il y a pas mal de ressources, donc je vais me dépêcher de goler tout ça. Merci bien pour le sac à dos. Et par là, il n'y a plus rien du tout. Ah si, il y a des trucs, sauf que j'étais trop loin pour les scanner. Il ne faudrait pas que je tombe sur une saloperie, par contre. Et on va aller vers la petite dame. Et au pire des cas, si jamais je suis amené à repasser dans la forêt rouge, on essaiera de trouver un moyen de rentrer en bas, là. Ok. Ça m'a fait flipper, j'ai pris un point. Voilà, peut-être parce que je me suis amusé à faire du parcours en sautant dans tous les sens. Mais par contre, les cas en bas, là... Je ne vois pas comment y accéder. Ok, bon, je verrai ça plus tard. Alors, il faut que je me... Ouais. Je peux enlever mon point, et maintenant, il faut qu'on aille de ce côté. Ça va me faire une sacrée trotte. Ok, mais il y a une créature juste devant. Si je me bloque, ça ne va pas le faire. Je vais me cacher derrière. Ok. Bon, je vais essayer de faire le grand tour. Ok, je suis repéré. Ou ou plus. Ah bah là, je suis repéré. Ah ouais, c'est chaud, hein. Niveau santé, ça donne quoi ? Ouais, ça va encore. Ah, ça va encore. Je pourrais me prendre un petit coup de nul pour me remonter le moral. Ah, merci. Et, euh... Utiliser. Ah, merci bien. Comme ça, je peux m'injecter un kit. Je crois que c'est 6, normalement, mais... Voilà, parfait. Et je crois que j'ai pu l'oublier, par contre. Non, 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 non. Oh, la boulette. Ok, là, il y aura encore un petit truc. Ah, bah écoutez, j'y retourne. Ah, putain, ouais, là, c'est radioactif. On va essayer de faire gaffe. Je suis à 263 mètres. Donc, ça va être du tout droit, là. Je ne sais pas où je suis sur la map. Ouais, j'ai fait un méga... Un méga détour, quoi. Ah, bah tout droit, les jeunes. Ok, soldats, devant. Il y en a un autre, là-bas. Il y en a deux. Ah, ça promet, parce qu'il y a du matos à prendre. Mais, si je le tue, il y a l'autre qui va me repérer direct. Bon, il faudrait que j'attende qu'il se décale par là. Ça, c'est risqué ce que je viens de faire, de couper en plein milieu. Je peux peut-être aussi enlever ça. On est à 116 mètres. Je ne sais pas s'il s'est pointé par là, le garde. Je ne sais pas qui m'a vu. Voilà. Oh, putain. Là, je n'avais pas le choix. Je crois qu'il y a la tempête qui est en train de se pointer. Ça, ça m'a fait, mal. Oh, t'es enfoiré. Merde, j'en ai mis une dans le vide. Ah, niveau vie, ouais, ça va. Putain, t'as le droit de recharger, là. J'ai plus de balles, déjà. Vous déconnez, j'ai plus de balles. Ah, j'ai tout claqué. Je crois que j'ai récupéré quelques munitions, là. Mais au moins, ils sont tous morts. Je ne sais pas si j'ai fini de recharger. Ouais, si. Et il y a l'éclair qui se déclenche. Ah, il y a l'éclair, il y a l'éclair, messieurs, dames. Il y a d'autres trucs à choper en dessous. Donc, ouais, je suis revenu, en fait, au... à la station de train. Et je ne sais pas par où rentrer dans le bâtiment, là. Ah, il faut que je me dépêche. Ok, jeune. Sachi. Je vais vite foncer. Et je n'ai pas le temps d'essayer de trouver un endroit où rentrer, là. Ça, je peux le ramasser, par contre. Euh, vite. Ça serait bien que je ne saute pas trop non plus. Euh, produit chimique. Ouais, vite, 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 ce serait là, là. Je ne sais pas par où je vais pouvoir rentrer. Je ne sais pas. Ce gars qui m'envoie. Regarde, il y a un chrétain qui veut te voir, un certain Igor. Tu connais ce qui ? Allez, ouvrez la porte, Marco. Vite, vite, parce que ça pète dehors, là. Peut-être ranger mon arme. Merci, par le haut. Ils sont bien chis, l'unard. Je viens d'en buter trois, là. Acaisser, nier, faire semblant de ne rien savoir. Il ferait mieux d'éviter le sujet. Ce type n'a pas besoin de savoir de quoi je suis capable. Ma réputation de brésed, on dirait. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Je n'ai jamais entendu de ça. Ça a l'air comme une légende urbaine. Urbaine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes dans une forêt, mon gars. En tout cas, j'espère que quelqu'un nous aide. Un NAR va nous aider à nous aider. Donc, un NAR se cassera d'ici pour de bon. Ok, merci, monsieur. Ok, je suis accueilli en grande pompe, messieurs-dames. Elle doit être là. Donc, peut-être qu'on ne va pas la recruter, à mon avis. Si elle est là, elle va parler. J'espère que les soldats ne vont pas pop dans leur camp. Interrogez à propos du village, renseignez sur Raël. Mettre un terme à la discussion. On va peut-être se renseigner d'abord. Donc, c'est-ce qu'il y a de toi ? Tu es trop jeune pour... Pour ce qu'il y a ? Tu sais ce qu'il y a des chernobles ? Tu es vrai. Je suis venu avec ma mère de Minsk après mon père a mort. J'étais une adolescente alors. Elle était un docteur qui voulait aider aux victimes de la zone de radiation. Elle rencontre Math-Vay ici et, bien, ils ont pris une relation à l'autre. Puis, NAR est arrivé et nous a l'aider. F***ing fasciste. Ma mère disparaît. C'est un peu plus d'années. Maintenant, Math-Vay m'a mis en train de moi après ça. Elle m'a dit tout ce que je sais. En Minsk, j'étais juste une fille de l'hémo. Ici ? Je suis la reine de la forêt. Kostya venait ici deux ans avant de voir les doigts sans bord. Elle a resté parce de moi, mais, oui, le reste n'est vraiment pas de ton affaire. Ok. Et donc, c'est un interrogé impressionnant. Mais quel est cet endroit au juste ? C'est ce qu'il y a, c'est vraiment quelque chose. Je ne pensais jamais de trouver... Qu'est-ce ? Les gens réguliers vivent dans le milieu de la zone ? Je ne sais pas comment ils font pour se nourrir s'ils portent tous des masques et qu'ils sont en zone radioactif, mais bon. Ah, bah, mettre un terme à la discussion. Parler aux gardes du corps. Connard. Ah, bah, écoutez, c'est fait. Voilà. Hop, hop, hop. On recule, petit screen pour la miniature. Bim, bam, boum. Ah, je me rapproche aussi un peu plus. Comme ça, ce sera fait. Par contre, on ne voit pas grand-chose. Il y a un... Je ne sais pas s'il y a des trucs à gauler chez eux, là. Bon, ce sera en dehors. Ah, écoutez. Je vais prendre ça à la main. Et je suppose qu'il faut que je reparte. Donc, je vais essayer de choper les quelques ressources qu'il y a autour. Ah, bah, si, si, referme. Ok. Ah, de toute façon, si je fais la map, on est d'accord que... Putain, il y a un truc là-bas. Une voie dans les bois. Ah, putain, ça se trouve, c'est en dessous, là, où c'est bloqué. Putain, il faut que j'aille là-bas, les jeunes, maintenant. Ah, se trouve, il faut que j'aille chercher son mari là-bas. Ne me dites pas qu'il faut que j'aille faire ça maintenant. Une voie dans les bois. Une habitante d'un village situé dans la forêt rouge est entrée en contact avec moi. Cette dénommée Olga a besoin de mon aide. Elle veut me rencontrer en personne. Ouais, c'est fait, mais ne me dites pas qu'il faut que j'aille la map. Ça pétarate dans tous les sens. Ah, c'est chaud, les jeunes. C'est chaud, s'il faut que j'y aille. Ah, bah, on va... Ça va peut-être, a priori, ça s'est peut-être calmé. Ou peut-être pas. Ah, bah, écoutez, je vais retracer ma route de l'autre côté. Et si jamais ça part trop en cacahuètes, je m'en vais, hein. Je trouve que c'est les caisses que je ne pouvais pas prendre tout à l'heure. Ah, c'est chaud, j'aurais dû me dépêcher d'aller la voir plus vite. Ah, putain, je suis en zone radioactive, les jeunes, c'est chaud, là. Dépêche-toi de monter. Ah, dépêche-toi de faire demi-tour. Ah ouais, il y a des soldats, maintenant, là. 30 mètres. Ah, 30 mètres, les jeunes, mais là, il y a du grillage. Et s'il faut que je me faufile en dessous, je ne vois pas comment je vais faire. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Ah, mon pont, il serait ici, derrière moi. On va attendre gentiment qu'il passe. Je ne sais pas s'il faut que j'aille dans la petite cabane, là. Ah, non. Ah, ça se trouve, c'est le truc qui est en dessous, hein. Ah, ça se trouve, c'est ça, mais faut quoi ? Faut que je creuse un trou, ou faut... Ah, ce serait juste là. Mais je ne vois pas comment y accéder. Après, je peux essayer de buter les gardes. Attends, je me tape un... Ah, je me suis tapé un lag et... Ah, merde. Ah, merde, merde, merde. Allez, jeunes. Kassos. Ok, mur. Là, ça va être un petit peu compliqué, ouais, échec de la mission. Je ne crois pas, on va y retourner, surtout plus tard. Ça veut dire que maintenant, on a trois bouches à nourrir aussi. Donc, allez à la distribution de nourriture. On réessayera plus tard. En plus, j'ai pris un coup moral. Ouais, même ration pour... Même ration qu'Igor. Non. Ouais, même ration qu'Igor. Hop là, tout le monde sera content. Le moral d'Igor va augmenter car il sera rassasié. On ne va peut-être pas pousser... Enfin, quoi que pour fêter sa bienvenue, on peut se faire un bon petit gueuleton, les jeunes. Voilà, accepté. J'ai eu mes ressources en dessous. Ration de nourriture. Attendez, je vais voir si... En faisant ça... Ouais, non, ça ne diminue pas. Je croyais que c'était potentiellement ce qu'on allait consommer. Mais en fait, non, c'est la production et ce qu'il y a dans l'inventaire. Bon, ça va, la production... Donc, ouais, même ration que truc. Hop, on nourrit tout le monde. Ça remonte mon moral ou pas, là ? Parce que je ne vois rien du tout remonter. Ils sont sérieux, quoi. À moins qu'elle était peut-être plus bas. Voilà, c'est une mission. On ira retourner voir la petite dame plus tard. Je pense que là, on a une autre compte. En tout cas, j'espère que cet épisode, ma foi, vous aura plu. Si t'as le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu compte de tout cela. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est lui qui trône limite devant ma porte. Il fait le garde du corps. Et lui, il a enfin décidé de déplacer ses fesses ailleurs que là-bas fabriquées. Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? J'en sais rien du tout. C'est pas pour améliorer le fusil de chasse, là, l'hygiène, mais si je le prends. Pousse-toi, là. Si ça se trouve, c'est ça, hein. On va voir. Il faudra que je me refasse des munitions. Ouais, voilà. On va fabriquer. Non, mais attendez, je veux... Ouais, OK. Donc là, c'est pour l'améliorer. OK, bon, on verra ça une autre fois. Je vais le re-ranger. On l'améliorera, ouais, une autre fois. Je vais essayer de ranger toutes mes petites ressources et peut-être aller récolter mes plantes plutôt et pas récultées. Donc, champi, champi, champi. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bon, là, nos petites tomates, là, ça se fait automatiquement. Donc, voilà. J'ai que cinq bacs. Et là, hop, je peux prendre tout ça. Ouais, donne-moi celle qu'il y a au-dessus aussi. Voilà, bah, j'ai commencé. Ça, ouais, elle est posée par-dessus. Je vais essayer de reposer d'autres petites caisses. Comme ça, on sera tranquille. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Et survivez bien. Et on se réinstallera des petits trucs. J'aimerais bien m'installer le trône de Tchernobylite et le repose-pied et compagnie. Donc, on s'occupera de ça la prochaine fois si on arrive à accomplir l'objectif de l'autre gars. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau ! Sous-titrage Société Radio-Canada